Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne, bienvenue à Bruxelles. Toute cette semaine, nous vous proposons une série spéciale Europe. Nous sommes au cœur du quartier européen et c'est ici sur quelques kilomètres carrés que la politique européenne s'écrit. Trois institutions majeures se partagent. Le pouvoir, il s'agit de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne et du Parlement, juste derrière nous. Alors pour mieux comprendre qui fait quoi, qui représente qui, je vous propose tout de suite de regarder ce petit module explicatif. L'Europe, c'est un triangle institutionnel un peu compliqué. Un triangle avec trois institutions interdépendantes. D'abord le Parlement, il représente les citoyens européens. Ensuite la Commission, en quelque sorte l'administration. Elle est choisie par les États, mais validée par le Parlement, qui peut aussi la révoquer. Enfin le Conseil, ce sont les États, car l'Union européenne, c'est avant tout une construction permanente entre les pays membres. Le Parlement, eh bien son rôle, c'est de voter des lois. Dans le langage européen, ce sont des règlements et des directives. Ces textes, ils sont proposés par la Commission. Le Parlement les épluche, les amendes, il les vote. Mais au final, le texte ne sera adopté qu'avec l'accord du Conseil, c'est-à-dire des États. C'est ce qu'on appelle la co-décision. Les compétences du Parlement n'ont cessé de croître depuis qu'il est élu au suffrage universel en 1979. Il y a plus de démocratie, c'est vrai, mais l'Europe reste bien compliquée pour les citoyens. On parle toujours de Bruxelles, avec l'image négative d'une nébuleuse éloignée des Européens. Nous voici au cœur du Parlement européen. Ici siègent 751 députés issus des 28 pays membres de l'Union européenne. Mais les citoyens savent-ils exactement quel est le rôle et le travail de leurs députés ? Nous sommes allés poser la question à quelques Bretons. Vous savez ce que font les députés européens ? Combien ? 260 grammes ! Mais ça ne m'intéresse pas trop de plus. Non, je ne m'y intéresse pas du tout. Ils font des propositions de loi, de texte, sur tout ce qui concerne les sujets, comme l'environnement, le budget. On ne sait déjà pas ce qu'ils font en France, alors en Europe. Et puis le résultat, jusque-là, il n'est pas très probant. C'est pour défendre les droits de chaque pays. Ils défendent les droits de tous les citoyens, ils défendent dans différents domaines la santé, l'agriculture, l'industrie. Afin de mieux appréhender le travail de nos députés européens, nous avons décidé de passer la journée avec l'un d'entre eux. Il s'agit de la Malouine Isabelle Thomas, ancienne conseillère régionale de Bretagne. Elle est députée européenne depuis 2014 et membre des commissions pêche et budget du Parlement européen. 8h40, Isabelle Thomas arrive au Parlement européen. L'ancienne vice-présidente de la région Bretagne, déléguée à la mer, a choisi de s'investir dans les commissions budget et pêche, une évidence pour cette élue bretonne. J'avais porté des amendements sur la politique commune des pêches au nom de la région, au nom de la conférence des régions périphériques maritimes également. Et j'étais en plein dans la politique commune des pêches quand elle était en débat. Et je suis arrivée au Parlement quand elle était encore en débat. Donc oui, c'était une évidence. Mais les questions maritimes, de toute façon, c'est ma passion. Je vous propose l'ordre du jour suivant, présentation et discussion sur les 8 compromis qui sont d'ores et déjà préparés. Isabelle Thomas souhaite proposer un nouveau règlement de contrôle des pêches pour les bateaux de moins de 12 mètres. Elle est rapporteuse du texte et préside à ce titre les réunions préparatoires. Objectif, trouver des points d'accord avec les différents partis politiques pour faire adopter ce rapport très sensible. Les pêcheurs bretons, comme les pêcheurs espagnols d'ailleurs, ils pensent que de l'autre côté, la mer est plus bleue. C'est-à-dire en gros qu'il y a moins de contrôle, que c'est plus laxiste, que regardez, eux ils trichent alors que nous. Il y a toujours ce ressenti. Et c'est d'ailleurs le but de ce règlement contrôle. Le but de ce règlement contrôle, c'est d'harmoniser le contrôle. C'est-à-dire le faire en sorte qu'il soit exécuté partout de la même manière. Cela fait plus de deux ans et demi qu'Isabelle Thomas planche sur le contrôle des pêches. Un travail long qui s'ajoute au suivi des autres dossiers d'actualité, notamment la question du Brexit. La Post-Café est l'occasion pour elle de faire le point avec ses assistants. Moi en tout cas ce que j'aurais voulu, c'est qu'on sanctionne Marnier pour avoir, enfin qu'on sanctionne symboliquement, pour avoir rédigé l'accord global avec le gouvernement britannique, sans l'accord de pêche. Ça c'est une faute absolue. Une fois les consignes données et un café avalé, il est déjà l'heure du prochain meeting. A Bruxelles, les parlementaires passent la plupart de leurs journées et parfois de leurs nuits en réunion. Bonjour Mercedes, comment tu vas ? En fait c'est la course permanente, mais c'est une course de fond et c'est une course passionnante. Parce que l'objectif c'est d'obtenir des résultats sur les règlements et sur la loi. Donc on ne court pas pour rien. Isabelle Thomas passe trois semaines sur quatre à Bruxelles et une semaine à Strasbourg pour les sessions de vote. Un rythme de vie intense, loin de la famille et de la Bretagne. Mais pour la députée, c'est là le seul moyen de défendre les intérêts des citoyens. Si on veut maintenir de la citoyenneté face aux grandes multinationales ou face à la finance mondiale ou face aux États-continents que sont l'Amérique du Nord, la Chine ou la Russie, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser pour être puissant, pour être plus fort. Il faut s'unir. L'union fait la force, comme dit le proverbe. Donc c'est un mandat qui me passionne et auquel je crois. La députée originaire de Saint-Malo vient de recevoir le prix du député européen de l'année dans la catégorie affaires économiques, une reconnaissance de son travail de négociation mené sur le futur budget. Isabelle Thomas est l'une de nos députées européennes de la circonscription Ouest qui compte au total neuf élus. Regardez. Depuis 2014, 74 députés représentent la France au sein du Parlement européen. La Bretagne appartient à la circonscription Ouest, tout comme les pays de la Loire et l'ancienne région Poitou-Charentes. Neuf élus représentent cette circonscription jusqu'en juin 2019. C'est la fin de notre itinéraire Bretagne. Nous espérons vous avoir éclairé un tant soit peu sur le rôle de nos élus. Et n'oubliez pas, les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada